Demain nous appartient, Francis Perrin du feuilleton, il réagit. Ce fut un choc intense pour les fans de la série de TF1 Demain nous appartient, le personnage de Régis Daunier. Interprété par Francis Perrin, est décédé. Attention spoiler si vous avez loupé l'épisode du 18 octobre dernier, on y apprend l'identité du coupable. Ou plutôt de la coupable, puisqu'il s'agit de Roxane, jouée par Raphaël Volkov. L'intrigue du feuilleton, parfois difficile à suivre, nécessite une grande concentration de la part de comédiens. Certains, épuisés, n'hésitent pas à révéler dans la presse ce qu'il se passe en coulisses. Le rythme est infernal, mais ça, tout le monde vous le dira. Moi, j'ai tourné avec huit metteurs en scène différents en trois semaines. Il y a trois plateaux. On bosse comme des dingues, on a des coachs au téléphone ou des coachs qui vous suivent jusqu'aux toilettes avec le texte. C'est un travail incroyable. A notamment dévoilé Nicole Calfant, qui a interprété le personnage de Lydie Chardot. Dans l'émission chez Jordan de Télé Loisirs. Cette fois-ci, c'est Francis Perrin qui balance dans le magazine Télé Star. Car d'une part, la mort de Régis Donnier ne passe pas du tout pour les téléspectateurs. D'autre part, son éviction de demain nous appartient à été dure à vivre. Je suis mort et enterré. Cet été. La production m'a appelé en me disant que mon personnage disparaissait des intrigues. Du jour au lendemain, c'est un peu brutal. Mais maintenant, je suis habitué. A confié le comédien dans les colonnes de Télé Star. L'entretien sera disponible dans son intégralité lundi 21 novembre. Francis Perrin regrette de ne plus faire partie de l'aventure. Mais il peut se consoler grâce à un autre de ses personnages. Celui de Mongeville, toujours aussi aimé des fans de la série. C'est inattendu et ça fait très plaisir. C'est une série de qualités qui trouve sur ses huit un nouveau public tout en conservant une partie de l'ancien. C'est la preuve que les gens sont attachés aux personnages et aux histoires. On n'en doute pas. L'acteur sort à retomber sur ses pattes et trouver un projet enthousiasmant. Éthousiasmant